...nationale congolaise, mesdames et messieurs, merci de nous avoir qu'il chez vous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, maître Daniel Asselo Kito a effectué ce jeudi 19 août 2021 une visite d'inspection à l'Académie de police à Capol-en-Sigle, située à Kimpoko, dans la commune de Malouko. Renforcer les effectifs et la formation au sein de la PNC, en vue de rendre professionnels de la sécurité en République démocratique du Congo, tel est l'objectif poursuivi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, maître Daniel Asselo Kito, qui a effectué ce jeudi 19 août 2021 une visite d'inspection à l'Académie de police à Capol-en-Sigle, située à Kimpoko, dans la commune de Malouko. Accompagné de son vice-ministre et du commissaire général adjoint de la PNC, en charge d'appui et gestion, aussitôt accueilli par le détachement d'honneur policier, le chef des projets de la PNC lui a fait l'état dédié, en renseignant que la Capol doit avoir au total 19 bâtiments, mais actuellement elle ne compte que 5, dont les corps de garde, les bâtiments administratifs, les bâtiments d'enseignement, les docteurs de type 1 et le centre de santé. Après avoir visité tous les bâtiments de cette Académie, maître Daniel Asselo Kito a fait le point de sa visite. L'opinion se demanderait toujours, quel est le but de votre visite ici à l'Académie de la police de Kimpoko ? Depuis que nous sommes là comme gouvernement, nous nous sommes chargés notamment de la police nationale congolaise, et à chaque fois qu'il y a des réunions, à chaque fois qu'il y a des manifestations, à chaque fois qu'il y a évaluations, dans le cadre de nos attributions respectives, il se pose un problème qui est chaque fois révélé, celui de l'effectif des policiers sur toute l'étendue de la République démocratique et du Congo. À la suite des réunions que nous avons tenues sous la direction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ou sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous est revenu de pouvoir nous dire que nous devrions respecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République pour que nous puissions donner l'information la vraie au gouvernement de la République et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que ce qui est nécessaire soit fait, et alors le plus rapidement possible, pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise, de se sentir effectivement pris en charge par la police nationale congolaise. Voilà pourquoi, avec son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, nous avons décidé de venir ici pour constater. Nous avons constaté et nous rentrons avec ce sentiment de mis-satisfaction. Mis-satisfaction, en ce sens qu'effectivement, il existe cinq bâtiments ici, mais cinq bâtiments sur 19. Peut-on alors espérer que ce qui doit être fait peut commencer maintenant ? J'ai dit tout de suite là non. Et parce que nous nous disons non, bon, nous rentrons, nous allons faire le rapport acquis des droits pour que le plus rapidement possible, les moyens soient mis à la disposition du gouvernement et de la police nationale congolaise avec tous nos partenaires, que chacun apporte ce qu'il a, ce sur quoi il s'est engagé, de manière à permettre à ce que le travail soit fait à ce niveau et que le plus rapidement, effectivement, nous puissions voir des Congolais, des Africains descendre ici, recevoir la formation dans le temps voulu et que ces officiers et tous ceux qui seront formés ici puissent se retrouver dans tous les coins de la République pour servir la nation. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il s'agit de rappeler que cette académie est destinée à former des officiers de la police, de la catégorie des commissaires, des commissaires supérieurs et des commissaires divisionnaires. A présent, parlons des activités de vice-gouverneur policier de la province du Nord-Kivu. Évaluer les travaux déjà effectués en faveur de sinistres et dépuis l'orruption volcanique dernière dans la province du Nord-Kivu, tel est l'objet de la présence du ministre national des Affaires Humanitaires et Action Sociale, Modeste Moutinga Agoma. Et ensuite, les autorités provinciales du Nord-Kivu ont réussi ce lundi 16 août de l'année en cours, un lot important de vivre et non vivre dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga, signé Fistombilo. Évaluer le travail déjà effectué en faveur des sinistres depuis l'orruption du volcan Iragongo du 22 mai dernier, c'est l'une des missions du ministre national des Affaires Humanitaires et Action Sociale, Modeste Moutinga, qui séjournait à Agoma, au Nord-Kivu, depuis ce mardi 17 août 2021. Aussitôt arrivé, le ministre est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekukalipopo. Au sortir de l'audience, ce membre du gouvernement Samalou Kondé a appelé la population nord-kivusienne à faire confiance aux institutions du pays qui n'éménagent aucun effort pour que la paix revienne dans ce milieu. Les autorités provinciales et les autorités du gouvernement central se sont mis au travail pour essayer d'accompagner les sinistrés. Et aujourd'hui, nous avons les soucis pour les retourner. Nous avons les soucis pour la stabilisation et l'occasion à donner à tous ceux qui sont victimes de cette catastrophe la joie de revivre dans cette ville. Nous sommes venus faire l'évaluation de ce qui a été fait. Nous voudrions que la population qui a constaté, qui a admiré le travail fait par les autorités provinciales et le gouvernement central puisse de cœur travailler avec les institutions nationales pour que revienne la paix et la paix durable dans cette ville de Kouma, dans cette province du nord-kivu. Et après, la délégation du ministre Mouting a se dirigé vers le site de Kanyaroutinya, à mesdames, qui a été 2200 ménages des sinistrés. Nous sommes impressionnés par le travail réalisé par les jeunes militaires, mais aussi par la Croix-Rouge. Nous sommes venus à un avant-poste pour évaluer, faire rapport au premier ministre, qui ne va pas tarder. Promise ce lundi 16 août 2021 à Goma d'un lot important de vivre et non-vivre aux autorités provinciales du nord-kivu, dont du gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'était en présence de la ministre nationale du genre, famille et fonds d'assistance, constituée des sacs de farine de maïs, d'huile végétale, du savon, de matelas, de babouches et des habits ont été rémis par la ministre provinciale du Haut-Katanga en charge des affaires humanitaires. Madame Mireille Kiloufia qui a précisé que ce don est un prix des différents bienfaiteurs, dont celui du gouvernement du Haut-Katanga, de la mairie de Lubumbashi, des écoles, ainsi que d'autres bienfaiteurs mobilisés pour assister le nord-kivu. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre, grâce à Dieu tout-puissant, maître des temps et des constances qui a permis en ce que cette manifestation puisse avoir lieu. Je rends hommage au président de la République démocratique du Haut-Katanga, au chef de l'État qui ne cesse de déployer en faveur de la province 1929, dit-vous enfin qu'elle retrouve sa paix tant attendue. C'est là, résumé dans sa vision, le peuple d'abord, qui est l'amélioration du social de sa population, relayée en province du Haut-Katanga par son excellence, mais c'est le gouverneur de la province, Jacques Kambouna Katwe, dans son plan quinquennal, au troisième axe de son discours programme, en mettant l'accent sur l'accent à l'amélioration des services sociaux des bases et à l'investissement du capital humain qu'il veut mettre l'or au centre de tout développement. Le vice-gouverneur a au nom du général Constant Diman remercié ce geste posé par la province sœur du Haut-Katanga. Au nom de toute la province du Nord-Kivu et les sinistrés, il a promis de faire parvenir cette assistance acquis des droits par le biais de la protection civile. Le gouverneur du Haut-Katanga a dit je ne suis pas en reste, j'envoie également quelque chose et il a rapidement dépêché madame la ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire pour venir nous déposer le peu que nous voyons. Le peu, c'est un terme majestif, mais quand vous voyez ce qu'il y a là-dedans, il y en a beaucoup, énormément beaucoup. Et nous voudrions, mesdames et messieurs, les bénéficiaires de la province du Nord-Kivu, que nous applaudissions ces deux dames qui sont devant nous. Madame Giselle Ndaya, ministre nationale, rendons nos commissariats provincials de Kinshasa. Bientôt, le phénomène Koulouna prendra en fin sur toute l'étendée de la ville-province de Kinshasa et dans le province voisine. Suivez tour à tour le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, le général Jean-Pierre Kassonga du service national et enfin, le commissaire de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassongo, Joshua Madilou et André Kalama. Nul ne peut arrêter la police nationale congolaise d'accomplir sa mission de lutte contre la criminalité et les stupéfiants. C'est ce qui justifie le départ à Kanyamaka-CC, une septième vague de plus de 300 bandits urbains communément appelés à quitter la ville-provence de Kinshasa ce mercredi 18 août 2021 en présence du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, du commissaire provincial de la police nationale congolaise, commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassongo et du commandant service national le général-major Jean-Pierre Kassongo. Après leur présentation au terrain flamboyant de la Gombe, le premier citoyen de la ville a remessié vivement la police nationale congolaise et a souligné qu'avec cette septième vague l'éradication du banditisme atteindra son objectif. «Bakuluna, au-Glouni, il y a l'Imbaralibosote, il y a l'Imbaralibosote, qui est le septième fois, que Bakuluna, au-Kangin, à Kinshasa, et au-Tindé, bangouna, en Kanyama-Racé, donc, depuis Tobanaï, le mois de novembre, le but au-Konté, bangouna, c'est réel de 2100, Kuluna, au-Yubaral, au-Kendé, Kanyama, c'est-à-Noussa, à Gidanga, aux populations, Bikrut, ils ont mon inspecteur, ils ont mon anesthésif, ils ont mon soignement, ils ont mon Fernando, ils ont mon Dund, alors, Polis Nationale, il y a un USB bara, le partagent, c'est-à-Noussa, que ces SV-n-lampes, ils ont mon soignement, ils ont mon ordre, pour voir, comme ça va venir, ma carrière, il y a pas, il a un tas qui va venir, quand on aっ deuda, il a un tas qui va venir, il y a un tas qui va venir, il y a un tas qui va venir, il y a des défis, un tas qui va venir, connerie, Et ça les éveillé par rapport à l'éducation. Nous avons beaucoup plus mal. Après quelques années, nous allons réinsérer la vie normale. C'est une façon, pour nous, de les éduquer. Quand nous avons présenté, il y a les services nationaux. Il y a un service national. 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 Parce que c'est donc mon rang. Il a fait déjà supporting. Personnellement, comme moi, des crowds. Oui, ce n'est pas l'ρούand qui a été mis. Ma partenaire de J Everton, c'est tel ly nozzle dans notreedes puedan se réagir, mais quand même je ne suis pas le seul体, le seul lanceur ne disait pas qu'il était temps je neacağles pas, je me suis dado des choix à faire envadré du altar, le Mor modèle n'est plus venu gané au fil C'est aussi une forme de libération, c'est une très bonne chose. De son côté, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, donne ses impressions à la presse. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais vous montrer que mon travail est à cause de formation et d'encadrement. Ce n'est pas un problème, vous avez besoin de l'entrer dans votre节nis. Vous avez besoin d'éviter des actions et de l'adresse. Vous avez besoin de l'éviter de l'entrer dans la presse. Vous avez besoin de l'éviter de l'éviter, vous avez besoin de l'éviter de l'éviter. Et ça, les hommes ont été Pour être aidé, on a toujours pu y avoir des formations Un quatre morts Pour être aidé pour l'international Pour être aidé dans notre police Or pour être aidé à l'international Et aussi pour être aidé à l'international Et aussi pour être aidé pour être aidé Quelles informations ? Vous faites de l'international Il n'est pas là Pour être aidé à l'international Pour être aidé dans la famille Il ne faut pas oublier Même les soldats ont été développés Même si on a des formations, la liberté est restreinte. La formation est une liberté dans la réunion de l'éducation. Il y a une bonne formation. Il faut comprendre que la liberté est une bonne formation. Il ne faut pas aussi bien une formation. Le téléphone est une bonne formation. Il faut que la formation est une bonne formation. La formation peut intégrer dans le service national. Il faut que la formation est une bonne formation. Pour clore, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, la ville-province de Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint, Sylvano Kassongo, est déterminé pour terminer les phénomènes Koulouna dans la ville-province de Kinshasa. La population a continué de collaborer. La police a collaboré dans la police. CetteВыgy, la police, c'est un gouvernement. La police n'est pas la rébellion. La police est la opposition. Mais la police s'arrête par le gouvernement. Nous, c'est tout ça laừng. C'est tout ça ladim. C'est tout ça laл. C'est lamotivation qu'il morde le gouvernement. Mais le gouvernement ne reste qu'il n'y a plus d'hôp. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il s'y est de rappeler que cette opération d'évacuation de Koulouna a débuté depuis les mois de novembre de l'année passée. Rendons-nous au Okatana. Le commissaire provincial de la police nationale comulaise Okatana, le commissaire divisionnaire adjoint Louis Segon-Karawa, a inspecté ses vendredis 13 août de l'année en cours quelques quartiers et commis de son ressort. Charles Luamba nous en dit plus. Poursuivant sa visite d'inspection et la sensibilisation de la population à l'observance des gestes barrières et autres mesures d'hygiène dans les cas de la lutte contre la pandémie à Covid-19 dans la ville de Lumbashi, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Okatana, Le général Louis Segon-Karawa a inspecté ce vendredi 13 août 2021 les quartiers Golf-Karavia et le péage de Kimbe-Imbe dans la commune annexe, les quartiers Kimba et Ouabora, Bel Air 1 et Bel Air 2 dans la commune de Kampemba, ainsi que les quartiers Golf et les centres-villes. Nous sommes dans la commune de Lumbashi. Partout où il est passé, c'est la satisfaction totale. Mais cependant, il y a beaucoup à faire pour que la population puisse s'approprier. Les constats sur place par rapport à la population, c'est qu'ils ne se sont appropriés les mesures prises par les chocs de l'État. Nous voulons que pour que nos compatriotes portent les mains, ce qui est déjà une grande source pour nous, et nous avons aussi remarqué que quelques-uns portent les masques sous le matin. Ou sous le nez, ce n'est pas ça. Il faut porter les masques et prendre l'abonnement en face, la bouche, en face, ce qu'il y a, pour éviter la contamination et éviter de contaminer aussi les autres. C'est ce qui est important. Sur le plan des dispositifs, tout se passe bien. Nous n'avons pas remarqué quelque chose dans nos bras. Donc, jusque-là, les choses ne se passent pas. Mais bon, il faut voir ça sur plusieurs angles. D'abord, un, deux fois, la police fait interpeller quelqu'un qui n'a pas de masque. On lui dit seulement de porter des masques, ça pose un problème. Mais nous avons aussi quelques difficultés parce que, vous voyez, dans l'arrêté signé par le maire de la ville, il y a quand même une amende, je crois, de 15 000 francs. Mais l'absence d'équitenciers, que c'est pour que l'agent de police puisse faire bien son travail, des fois, il y a des arrangements qui se font entre les contre-vénants et les policiers. Ça met en mal un peu le fonctionnement de ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'équitencier, la présence des services de finance aussi pour accompagner la police en fait de percevoir cette amende, c'est un truc. Mais sinon, dans l'ensemble de qui se passe bien, j'en apprends seulement à la concernant la population. C'est pas quelque chose d'un heureux de deux jours. Nous devons m'étenir cette discipline pendant deux jours, même si ça va en grand deux mois. La santé n'a pas de prix. Il faudrait que tout le monde comprenne ça pour que nous diminuons sensiblement les taux de contamination et finalement, la population vit vraiment en paix et en sécurité. Les deux commissaires provinciaux adjoints, dont c'est lui en charge de la police administrative et celui chargé de la police judiciaire, ainsi que quelques membres de l'état-major traditionnel étaient dans la suite du commissaire provincial de la police nationale congolaise Diokatanga, le général Louis Segon-Karaoua. Parlons maintenant du commissariat provincial Kouilou. La vigilance des agents de la police nationale congolaise Kouilou à Pays-Cache. Neuf nouveaux criminels urbains ont été présentés devant le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kouilou, le commissaire divisionnaire adjoint Kanold. Un reportage de SICOP Kouilou, Kamila Tungale. Ils sont à neuf, ces criminels urbains qui ont été présentés au général Kanold, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kouilou. Au nombre desquels, la bande à Michel Mokia de l'écurie Moura, composée de Plamedi à Kongoula, Je suis Kabamba et le même Michel Mokia, dont quelques membres sont en fuite. Ainsi que la bande à Ilolo Gracia de l'écurie Djobek, dont Iko Pohawa, Jolou Christian, Jonathan Makouka et lui-même Ilolo Gracia. Deux groupes de gangs, auteurs de coups et blessures volontaires et incendies de maison à Nyuki Onatra, dans la province voisine du Maïdoum. A ces deux bandes de malfrats s'ajoute Jigal Tamundélé, arrêté par les éléments du département de renseignement généraux de la police nationale congolaise du Kouilou, pour vol et extorsion des biens au quartier malégo de la commune de Mayoyo, à Bandou. Et Yif Mouché, le koumga, lequel est poursuivi du chef de coups et blessures volontaires sur ses genoux. Il y a des gens qui ont des 1 000 francs. Comment est-ce que ça? Il y a des 1 000 francs. Comment est-ce que ça? Il y a des 1 000 francs, il y a des 3 300 francs. Il y a des 1 000 francs, il y a des 1 000 francs. Il y a des 1 000 francs, il y a des 1 000 francs. Il y a des 1 000 francs, il y a des 1 000 francs. Le commandant de la police nationale congolaise, Siat Limité, le commissaire supérieur adjoint Libyan Zumba, a réuni ses éléments autour d'une parade ce samedi 14 août 2021. Question de rappeler à ses éléments la mission de la police nationale congolaise, mais également renforcer la sécurité après un pillage qui a eu lieu à la 9e rue Limité auprès de six jeunes indiens. Un reportage de Joshua Madil. Le commissariat de police de Libyan Zumba, mon major, les cadres et agents du commissariat de police de Libyan Zumba sont rangés pour la parade de séjour. L'officier du jour, le commandant Sego, achat des opérations et renseignements du commissariat, le commissaire principal, autiste, d'azôme, commandant. Arme au bien-répôt. Arme au bien-répôt. et pas le Wapi, mon bon mot, il y a un tombeau là et ça, il est ma carte. Mais il y a là qui passe, là c'est là deux jours, moi, il y a qui, il y a ça, le ma carte, et pas le Wapi, pas un civique, pas un gars qui... Dans la communauté, il y a partout en ville qu'on met l'équipe, c'est à faire la police nationale progolaise, le Kamboua Piège, il y a à 90, 91, 92, 93. Il y a Joana, et Zongi Saki, et Konomi, et Nabi Sosimamakas. Et Zali, et Lokoyo, et Koki Kossel, et Malissou Souté. Et Koki Kossel, et Malissou Souté, parce que y a Monde, et Kota Mwa Pasi Koleka, n'a Mboka Nabiso. Il faut tout encourager, baie, ba, a Joana, Mbongo, et Joana, soutenir l'économie à Mboka, et Joana, soutenir pe, vie à Mboka. Mbongo, ya Tomola Oyo, et Zali, ananèvènerie, il faut tout eba, combattre l'ango. Parce que, et Joana, j'ai enjeu, banpura direct, bannekebebele, et banambo, kabazo salawa, et Joana, j'ai enjeu, banpura indirect. Oyo, diso, banxotoyedi. Konluka, ko s'attake, ya mo Mbongo sou, pretesketon, et Zali, ya ba suje indien, et Zali ko, l'ipesa passi, biso moko. Sofi, mo Koko, Zali, entre, mo Mboka, na biso, et Zali, na compétence, ya ba konzi, na biso. Na biso, pa ton, ya poli, sa vi, po, vende, kinshasa, mo Mbona, ki, nabili, a yambaki, ambassadeira, aine. Ma kambébele, Zali ko se rezoude, na nivou, na. Jamais, jamais, toko, iko, ni ma kéna, ni, ko, ya biso, wa, mo tamibim sakéno, na Zali ko vangé, mo to songolopakala. Ce n'est pas autorisé. Voilà pourquoi, Zali moukouma, na biso, polis national kongolaise, biso, ba tozala, na limité, komisarai de poli, de limité, to fongolamus. To rempli, oh, Zali, miso na biso, correctema. Ya ko ba, te la batuna, bi lo konabango. Ba lo bito, ba te la batuna, bi lo konabango. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la ransocane, bi lo konabango. Nous, la police, nous avons cette mission constitutionnelle. Ya ko ba, te la batu, ban soba Zali, a oa na katalimete, bi lo konabango. Et là, nous aurons accompli notre tâche. Mes sois ki mouboulo, zali, eh ke biso, zali, moussika, djali indiférent. Là, ba ko, zanabisho, e se monta moukete. Nous sommes felicités, il faudra que tout ça y ait davantage, malam. Tout marqué présence policière na isi, ka poe. De lo kani? Oe. Oe. fois qu'il y ait la Russie, exactement. A présent, suivant le communiqué nécrologique. Communiqué nécrologique. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Tchopo, le commissaire divisionnaire adjoint Patrick Abdallah Sabiti a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de sa fille Nouria Sabiti, mort sur Vénice mercredi 18 août 2021 aux Etats-Unis d'Amérique de suite d'une courte maladie. A Kinshasa, le déi se tient à la résidence 6 au quartier Kinshuka-Pecher avenir Boanacheco, numéro 2, référence délicate. A Kisangani, dans la province de Tchopo, le déi est observé à la résidence officielle. C'est communiqué tient lieu de faire part. Signé, commissaire divisionnaire adjoint Patrick Abdallah Sabiti comprouve Tchopo. Le service d'information et de communication de police SICOP en sigle a la profonde douleur d'annoncer à la communauté policière, aux amis et connaissances la mort inopinée du sous-commissaire Gabriel Congolo Moulongoi alias Saddam, caméramen-reporteur du SICOP, détaché au commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, de ses survenus ce lundi 16 août 2021 à l'hôpital central de référence de la police situé au camp de Fongola. En attendant le programme des obsèques, le déi est observé sur l'avenir et Fongé, numéro 49, quartier Passa 1, commune de l'Anseye, référence Terre Jaune. Ces communiqués tient lieu de faire part. Tu nous as été très chers, Congolo Moulongoi Saddam, tu occuperas à jamais ta place dans nos cœurs, paix à ton âme. C'est par ces tristes notes que nous bouclons la boucle de ces magazines qui apportent la signature de Zekiel Mouanampoutwe Pong, la coordination des K.K. Luka et Jean-Paul Ngambo, Étienne Mwangé et Bono derrière la caméra, Sylvain Bilot a assuré sa réalisation. Au revoir.